Générique Ravie de vous retrouver sur Média TV Afrique. Que soyez les bienvenus dans votre émission Croissance Verte, l'émission qui vous informe sur les questions liées au développement durable et à l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons des aires marines protégées. Ce sont des espaces délimités en mer qui visent des objectifs de protection de la nature à long terme. On en compte un peu moins en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Au Sénégal, quelques initiatives sont prises pour protéger les écosystèmes à l'image de l'aire marine protégée d'Abené à Zingachor au sud du Sénégal. Cette structure, en collaboration avec les communautés locales, se mobilise pour protéger la nature. Un défi pas facile à relever pour l'État sénégalais, les organisations environnementales et les populations. Quelles sont les actions mises en place par les acteurs environnementaux pour protéger les aires marines dans cette partie du sud du Sénégal ? Comment les aires marines peuvent-elles peuvent être un atout pour le tourisme durable ? Existe-t-il un cadre juridique pour défendre et protéger les écosystèmes aquatiques ? Les réponses en deuxième partie de cette émission avec notre invité Ebrahima Diaye, juriste environnementaliste. Il a eu à mener des recherches sur le cadre juridique et institutionnel de l'aire marine protégée du Gandoul dans la région de Fatigue. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Croissance Verde. C'est un plaisir partagé, madame. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage de Jean-Paul Dour et Yazbojan. Sous-titrage Société Radio-Canada L'aire marine protégée d'Abené, créée le 4 novembre 2004, par décret, est située dans la région de Ziguinchor, sur une façade littorale de près de 20 kilomètres. Elle s'étend sur une superficie de 119 kilomètres carrés et se répartit en deux territoires distincts. Une partie marine et une partie terrestre qui englobe la mangrove littorale des petits estuaires. Elle est limitée au nord par la République de Gambie, au sud par le quai de pêche de Kafountine, à l'est par les villages de Niafran, Kabadjo, Abene, Diana, Kafountine et à l'ouest par l'océan Atlantique. Notre mission, c'est la conservation de la biodiversité marine et côtière. De ce fait, nous misons beaucoup sur la surveillance de cette aire marine protégée. C'est très important. Nous le faisons avec la population. Il y a des agents ainsi que des écogardes qui sortent sur le terrain, tour à tour, au niveau de la mangrove dans la partie maritime. On répartit les surfaces pour la surveillance, parce qu'au niveau de l'Abené, la pêche est formellement interdite. Le lieutenant Sagnan, âgé de 47 ans, est le conservateur de l'aire marine protégée d'Abené depuis deux ans. Ici, il travaille avec les groupements d'intérêts économiques de femmes de la localité. Ces dernières, ils collectent des fruits de mer. Surtout les huîtres, les arches, donc nous les accompagnons également dans ce sens. Parce que cette année, avec notre partenaire Wetland International, nous avons bénéficié d'un appui sur un petit projet appelé le plan de restauration. Dans ce projet, nous avons une activité austriaculture, où nous avons accompagné les femmes de Niafran. Elles ont fait un parc d'austriaculture moderne. Nous l'avons installé dans la localité. Il nous permet la sauvegarde de la mangrove, mais également d'éviter que les femmes n'exploitent les racines de la mangrove pour leur élevage d'huîtres et d'arches. L'aire marine d'Abené est en collaboration avec le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. L'organisme sous-régional les appuie dans la sensibilisation des pêcheurs sur l'utilisation rationnelle et durable des petits pélagiques. Nous avons fait deux réunions, une à Abené et une autre au quai de pêche de Cafountine. C'était pour sensibiliser les populations et aussi leur parler de l'activité de remontée des tortues marines. Parce que très souvent, les populations font des prises, mais aussi braconnent les oeufs des tortues. Alors qu'il s'agit d'espèces protégées qui sont en voie de disparition. Nous faisons également de la recherche et du suivi, car nous collaborons beaucoup avec des universitaires. Par exemple, le projet Petit Pélagique a été piloté par l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'UQAD. Ce sont eux qui sont chargés du suivi. Ils ont des biologistes dans leur équipe, donc une fois sur place, ils prennent les oeufs des tortues, les paramètres du milieu, la salinité, l'oxygène dissous, la température, etc. Les responsables de l'air marine protégé permettent aussi aux habitants de faire de l'écotourisme, mais de façon provisoire sur le domaine public maritime et avec du matériel biodégradable. Ils protègent également, mais ils nettoient aussi des déchets plastiques. Ils font du reboisement des filaos et d'autres espèces d'arbres pour retenir l'avancée de la dune de sable, ce qui est très important. Ils participent aussi à la surveillance de l'air marine protégé en nous signalant tout ce qui sort de l'ordinaire. Il y a un grand festival international annuel qui se passe à Abene du 24 au 25 décembre au 1er janvier. Il traîne beaucoup de monde, dont des artistes à notre niveau. Nous nous chargeons de l'encadrement. Nous travaillons actuellement sur un projet avec tous ses acteurs sur le tourisme d'ici jusqu'à Niafranc. Ce monsieur est surnommé Commando de Tortues Marines. Depuis 2014, il fait partie de l'équipe qui assure le suivi biologique des tortues marines. 24 nids ont été enregistrés en 2020. Les tortues remontent pour pondre la nuit, surtout pendant l'hivernage. Elles ne sortent pas le jour de peur d'être dérangées. Leur période d'éclosion se termine chaque année en fin décembre. Tous les matins, on est obligé de faire le sport. Abene à Calfontine qui fait 20 km sur côte. Pratiquement, il faut le vouloir pour le faire et accepter de le faire en tant qu'éco-guard. Voilà, vu pourquoi on me dit Commando Tortues Marines, je m'enlève des fois à 21h, à n'importe quelle heure qu'on m'appelle. Je prends ma moto et si la moto ça ne va pas, je continue à faire du jogging jusqu'à Calfontine. Donc, il faut... Donc, c'est dû à la recherche des pontes de tortues marines qui sortent souvent de la mer vers la place pour la ponte. Donc, c'est la surveillance stricte que je fais. C'est pourquoi on me dit que le gars-là, c'est un commando. Parce qu'il voit à chaque instant que les tortues sortent ou s'ils bougent, il voit les traces pour la ponte des tortues. Le comité en charge de la gestion de l'air marine protégée d'Abené est composé des populations des cinq villages environnants. Abené, Niafran, Calfontine, Djana et Kabadjo. Tous ces cinq villages-là ont un mandataire dans le comité de gestion. Donc, on travaille en notre collaboration avec l'administration. Comme c'est une AMP qui est gérée en co-gestion, donc il y a l'administration d'une part et les populations d'autre part. Donc, dans les prises de décision, je participe avec le conservateur en disque d'ensemble pour la gestion de l'air marine protégée d'Abené. Donc, pour nous faciliter la tâche, on a mis en place un groupe de décogardes. On a pris quelques membres de chaque village qui ont composé ce groupement de décogardes. Ce que je peux signaler, il y a peut-être un manque de moyens. Et en plus, un peu la motivation de ces décogardes parce qu'ils travaillent volontairement. Quand je parle de matériel ou logistique, c'est les pirogues, nous augmenter les pirogues. Et aussi, les motos, ce que je peux préciser, c'est les squats. Si on a les squats pour mener les activités de suivi des tortues, c'est vraiment clinical. Le groupement Teranga d'Abené, composé d'une trentaine de femmes, participe régulièrement à la préservation de la mangrove. Nous les aidons à nettoyer la plage d'Abené. Ils nous financent de temps en temps dans l'acquisition de fourneaux et nous associent à toutes leurs activités. Nous étions dans un programme où les femmes confectionnaient du savon. Les formatrices étaient venues de la Gambie, ce qui nous permettait d'avoir régulièrement des revenus. L'air marine protégé abrite également une société des produits halieutiques. Cet habitant d'Abené milite pour que l'usine chinoise reprenne sa production de farine de poisson. A côté, à 20 kilomètres, il y a une usine à Caton. A Gondiour, il y a une autre usine. A Joal, il y a une usine. A Dakar même, il y a une usine de fabrique de farine de poisson et huile de poisson. Mais aujourd'hui, des gens mal intentionnés se sont levés pour dire que non, ce n'est pas bon pour les populations. Ça va tuer, ça va créer des problèmes. Voilà. Donc, l'État ne veut pas créer des problèmes. L'État a demandé simplement d'arrêter les activités, toutes activités au niveau de cette usine. Voilà aujourd'hui où on en est. Depuis le 11 mai 2017. Depuis que l'usine a commencé à se créer, ça a créé beaucoup d'emplois. Et ça a même freiné l'exode rural. C'est-à-dire que les gens n'allaient plus vers Dakar, les gens n'allaient plus vers l'Europe. Mais depuis la fermeture de cette usine, à nos jours, il y a eu beaucoup de départs. Ça a créé combien d'emplois ? Comme ça, indirectement, ça a créé plus de 150 emplois. Parce qu'il y avait les journaliers, il y avait des ouvriers, ceux qui font les briques, ceux qui font la descente du poisson, ceux qui font la farine dans le sac. Aujourd'hui, l'entreprise a fermé ses portes après huit jours de test et l'accès est strictement interdit à toute personne étrangère au service. Ce marailleur et ce pêcheur regrettent aussi la fermeture de l'usine. La fermeture de l'usine a handicapé le secteur de la pêche ici à Abene. Beaucoup de pirogues étaient là, mais les propriétaires les ont retournées. D'autres ne veulent pas venir parce qu'un problème d'écoulement des poissons se pose. Nous sommes obligés parfois d'aller jusqu'à Cafontine ou en Gambie pour vendre nos produits. Nous avions fondé beaucoup d'espoir en cette usine. Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés. Et si l'usine fonctionnait, elle allait acheter une bonne partie de nos produits. Ces jeunes sont à l'origine de la fermeture de l'usine. Ils font partie de ceux qui ont mené la lutte pour que l'exploitation de farine de poisson ne soit pas implantée à Abene. On a montré notre mécontentement et puis le gouvernement aussi et les services régionaux nous ont fait amener une enquête publique. Et dû à ça, le nom a remporté. Donc par ça, après le dépouillement de l'enquête, il y avait un arrêté qui était sorti pour la délocalisation de l'usine. C'est une création de désemploi. Parce que si vous voyez combien de gens qui sont autour du poisson, du poisson frais, du poisson pourri, du poisson séché, tous ces gens-là se verront en sommage quand cette usine-là va commencer à fonctionner. Parce qu'ils ramassent tout, ils ne laissent rien à la population locale. Une aire marine protégée est un espace marin écoutier délimité dans lequel les usages et les activités sont limités et encadrés dans un objectif de protection de la nature et de développement durable d'activités économiques telles que la pêche durable et le tourisme responsable. Les aires marines protégées contribuent aussi à la valorisation de l'environnement marin en assurant aux communautés locales un développement économique durable. Celle d'Abené abrite plusieurs espèces, notamment les tortues marines, les dauphins et les lamentins. De retour sur ce plateau de croissance verte, nous sommes toujours avec notre invité, M. Ibrahim Mandiaï. Alors, nous l'avons vu dans le reportage, la découverte de l'aire marine protégée d'Abené. Que pensez-vous de la mobilisation des communautés pour protéger, pour accompagner sa gestion ? Oui, donc à l'issue de ce reportage qu'on vient de regarder ensemble, je vois qu'il y a une certaine co-gestion entre les acteurs, les acteurs directs, c'est-à-dire le comité de gestion. Parce qu'au sein du comité de gestion, comme il l'a bien expliqué, on a impliqué les villageois. Parce que chaque village doit envoyer une ou deux personnes. Maintenant, ces personnes-là sont chargées de relayer les informations. Donc, on voit que les villages sont représentants d'un comité de gestion. Mais aussi, toutes les décisions qui ont été prises, qui sont prises dans la gestion de l'AMP, on y implique les populations locales. L'AMP, l'aire marine protégée. L'aire marine protégée. Et c'est ça la vision d'une aire marine protégée. Parce que si on parle d'une aire marine protégée, c'est un espace qui est délimité. Donc, la logique principale, en mer, est de fixer des règles qui visent à promouvoir le développement durable. Pour une bonne gestion des ressources aléatiques. Maintenant, pour mieux gérer une aire marine protégée, ou une AMP, il faut que les populations s'approprient des règles de gestion. Et ça, on en a vu dans le reportage au niveau de l'aire marine protégée d'Avenet. Mais malgré, on voit qu'il y a certains qui n'étaient pas d'accord avec l'usine de farine. Parce que l'usine de farine, même son installation à Kayar, il y a eu des préjugés. Parce que si vous vous insérez une usine de farine, ce sont des espèces pélagiques qui sont menacées. Vous parlez de la mobilisation des collectivités locales, de ces communautés. Comment se passe cette collaboration entre les conservateurs des aires marines et les populations ? Puisqu'on sait que ces responsables permettent aux habitants de faire de l'éco-tourisme. Comment se passe cette collaboration ? Oui, c'est-à-dire que, surtout au niveau d'Avenet, parce qu'Avenet, c'est à Jigenshore, c'est à cheval entre Cafontine et Kabala 1. Donc là-bas, c'est le tourisme qui est le plus développé. Maintenant, au sein de l'AMP, c'est-à-dire qu'il y a un comité, ce qu'on appelle un comité de gestion. Maintenant, on permet aux populations, comme on l'a vu sur le reportage, de faire ce qu'on appelle l'éco-tourisme. Parce que si on parle de l'éco-tourisme, l'éco-tourisme, c'est quoi ? C'est le fait de faire un tourisme, de faire découvrir la nature, tout en préservant l'environnement, et respecter les coutumes locales. Un tourisme durable. Un tourisme durable. Oui. Parce qu'on respecte surtout les coutumes locales. Maintenant, on a vu du côté d'Avenet, c'est que l'éco-tourisme est très en avance, parce que les populations sont impliquées dans l'éco-tourisme. Les populations, ce sont les populations elles-mêmes, elles-mêmes, qui participent à stopper l'avancée des dunes. D'accord. Donc c'est vraiment une mobilisation du côté des communautés locales. Comment les autorités sénégalaises peuvent renforcer la gouvernance participative et les moyens de substance des communautés en périphérie des aires protégées ? Oui, ça veut dire que vous avez parlé d'une notion qui est importante, ce qu'on appelle la gouvernance participative. Parce que cette gouvernance participative a connu aujourd'hui ses aires de gloire. Parce qu'il faut se rappeler que depuis la conférence d'Urban, maintenant depuis la convention sur la diversité biologique en 1992, c'est en ce moment-là qu'on a demandé aux états partis d'aller vers ce qu'on appelle le procès participatif. Et le procès participatif doit remplacer ce qu'on appelle le modèle régalien. C'est-à-dire que si on doit prendre des initiatives, les initiatives doivent venir d'abord d'en bas. Quand vous dites d'en bas, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Les communautés. D'accord. Ce sont les communautés qui doivent prendre des initiatives. Maintenant, les acteurs déconcentrés et les acteurs décentralisés, c'est-à-dire que le préfet ou bien le gouverneur ou bien le sous-préfet, doivent accompagner maintenant les populations à matérialiser ces initiatives-là. Maintenant, dans les aires marines protégées, c'est devenu effectif aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les aires marines protégées, aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui prend l'initiative, mais ce sont les communautés elles-mêmes, elles-mêmes, dans une gestion participative, qui prennent l'initiative. Maintenant, après une délibération des aires de côté territorial, on part maintenant vers ce qu'on appelle l'officialisation par le biais de l'eau 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 de l'eau. En tant que chercheur, vous avez eu à amener des recherches sur les textes réglementaires régissant les aires marines protégées. Qu'en est-il de leur conformité et de leur adaptation avec les législations des zones où elles sont implantées ? Oui, c'est-à-dire que d'après les recherches que j'ai eu à faire, c'est qu'il faut d'abord que je vous rappelle que l'agent d'air marines protégées, on applique ce qu'on appelle un règlement intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur qui fixe les règles qui doivent s'appliquer dans l'air marines protégées. Maintenant, le règlement intérieur est parfait par l'autorité de se concentrer sur le préfet ou le préfet. Donc, c'est le règlement intérieur qui s'applique dans l'air marines protégées. Mais, d'après les recherches que j'ai eu à faire, c'est que la part qu'il y a des aires marines protégées au Sénégal aussi, c'est qu'il y a beaucoup de textes qui s'appliquent. Il y a le code forestier, il y a le code de la pêche, parce que nous sommes donc dans le domaine de la mer, il y a le code de la pêche, il y a le code forestier, il y a aussi les règlements intérieurs qui doivent s'appliquer dans l'air marines protégées, mais aussi il y a des arrêtés qui doivent être pris par le préfet ou le sous-préfet. Mais dans la plupart des aires marines protégées aussi au Sénégal, ils n'ont pas encore eu de règlements intérieurs. Donc, les règlements intérieurs, le plus souvent, l'État prend l'initiative, le plus souvent, ce sont les ONG qui accompagnent les populations pour mettre en place ces règlements intérieurs. Alors, comment ces aires marines protégées peuvent contribuer à rendre les écosystèmes plus résistants au réchauffement climatique ? Oui, présistants au réchauffement climatique, c'est-à-dire que si on parle d'une aire marine protégée, sa particule c'est quoi ? C'est qu'il y a la mer, mais il y a aussi la forêt. Si on parle de la forêt, on pense à la mangrove, qui est la plus grande forêt septembre de la forêt verte, donc les forêts vertes. Donc, si on parle de la mangrove, sa particule c'est quoi ? La mangrove, elle est une bonne séquenstration de carbone. Donc, ça capte le gaz carbonique, mais aussi, ça transforme en termes végétales. Donc, la mangrove qui est tellement présente dans les aires marines protégées, permet de réduire ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc, les aires marines protégées, c'est pas pour rien, lors de la conférence d'Urbain, on demande aux états de créer au moins 5% des aires marines dans les territoires marines. Et ça a été repris dix ans après, lors de la rencontre d'Achilly, on demande aux états de passer de 5% à 10%. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour le réchauffement climatique, c'est de créer de plus en plus d'aires marines protégées. Parce qu'elles sont des zones de tampons, on l'a vu dans le reportage, des zones de reproduction, parce que ces aires marines protégées là permettent la régionalisation de certaines espèces. Et par rapport à cette demande, où en est le Sénégal ? Oui, au jour du Sénégal, depuis la création de la direction des aires marines communautaires portégées, en 2012, on sent qu'il y a un léger mieux. Parce que récemment, on a créé, au niveau de Gandoul, on a créé 5 nouvelles aires marines protégées, et le processus avance. Avec la direction des aires marines communautaires portégées, particulièrement la donne à Sénégal. Aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes qui prennent l'initiative, parce que ce n'est plus l'État qui sera un bon jour pour dire qu'on va créer une aire marine protégée. Non, ce sont les populations elles-mêmes qui prennent l'initiative, qui déclenchent la procédure. D'accord. Juste une dernière question avant de terminer cette émission. Après l'instauration d'aires marines et leur protection par des organisations, les autorités, les communautés, selon vous, quels sont les prochains défis à relever pour la protection ou la meilleure valorisation de l'environnement marin ? Oui, actuellement, le principal défi, parce que si on parle de gestion des aires marines communautaires protégées, pour moi, ce n'est pas la ressource qui pose problème, mais c'est comment gérer ces hommes-là qui posent problème. Parce qu'il y a les textes qui sont là. Au sein de ces textes-là, aussi, les textes ne reflètent pas, ne reflètent pas les savoirs locaux, les savoirs indigènes, endogènes. C'est pourquoi, si vous parlez dans les aires marines protégées, il y a ce qu'on appelle les conventions locales. Maintenant, le défi majeur, c'est comment valoriser ces conventions locales-là. Parce que ces conventions locales sont plus comprises par les populations que les textes qui ont une envergure nationale. Actuellement, le plus important défi, c'est quoi ? C'est comment harmoniser les différents acteurs qui contribuent dans les aires marines protégées, mais aussi comment harmoniser les différents textes qui s'appellent dans les aires marines protégées au sein. Et concrètement, qu'est-ce qui est fait, justement, dans cet aspect de valorisation ? Oui, dans l'aspect de valorisation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Par exemple... Quoi, par exemple, justement, allez-y ? Oui, c'est que, si on parle, par exemple, je prends l'exemple de l'aire marines protégées de Gandoul, où j'ai eu à travailler, lors de mon passage à Enda Energy, je vois que, certes, il n'y a pas encore de règlement intérieur, mais avec l'appui de certaines ONG, comme Enda Energy, Berlin, et ainsi de suite, ils sont en train d'appuyer, d'accompagner les populations vers la transformation. Parce que la transformation, on peut transformer des fois, mais on a du mal à écouler les produits. Maintenant, il y a des outils qui sont en train d'être faits, par exemple, le développement de certaines technologies. Si on fait la transformation, comment aller vers ce qu'on appelle la labellisation. Si vous labellisez, il y a tout un outil à développer, et le produit pourra accéder à certains marchés. Et là, ça va augmenter le revenu des populations locales. Donc, tous ces éléments-là sont en train d'être faits. Mais, donc, ça, ce sont des initiatives qui sont faites, en accompagnement avec certaines structures privées. Alors, on voit bien cette volonté de protéger les aires marines. C'est la fin, justement, de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ibrahim Mandiai, vous êtes juriste environnementaliste. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bientôt, on se retrouve très bientôt sur Média TV Afrique. Et bon de suite du programme. Sous-titrage ST' 501